Nous sommes à Saint-Louis dans le cadre de la caravane des PME. Donc si vous vous rappelez bien, il y a eu plusieurs caravanes, donc à Zéguinchor, CEU, etc., même à l'étranger. Donc aujourd'hui, cette caravane est couplée avec la vulgarisation du dispositif de soutien aux petites et moyennes entreprises, donc à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, qui est mis en place par la BCAO. Comme vous le savez, les petites et moyennes entreprises sont confrontées vraiment à l'accès au financement, qui constitue l'essentiel vraiment de leurs contraintes de développement. Donc aujourd'hui, le ministère du Commerce et des PME travaille étroitement avec la BCAO pour voir dans quelle mesure on peut également aider ces entreprises à accéder facilement aux crédits à travers les banques qui sont là et qui ont déjà marqué quand même leur adhésion au dispositif. Oui, justement, les conditions, c'est l'État qui crée les conditions et nous sommes en train d'y travailler. Donc parfois, les banques sont réticentes à financer nos petites et moyennes entreprises tout simplement parce qu'elles craignent le risque qu'il y a à financer ces entreprises. Aujourd'hui, dans le cadre de ce dispositif, il y a des structures d'encadrement qui sont en place et qui vont accompagner les PME de telle sorte qu'elles seront beaucoup plus crédibles auprès des banques et donc pourront quand même susciter de la part de ces banques beaucoup plus de confiance et pourront les inciter à financer ces PME. Ça, le sens justement du choix porté sur la région de Saint-Louis parce que nous savons que la région de Saint-Louis est une grande productrice du riz et nous savons également que le riz pèse beaucoup sur notre balance commerciale. Mais nous savons également que les entreprises qui travaillent dans le secteur du riz transforment beaucoup plus du riz entier que de riz brisé. Or, la population préfère du riz brisé. Donc j'ai changé d'ailleurs tout à l'heure avec le directeur national de la BCAO pour souligner encore cet état de fait. Je crois qu'aujourd'hui, pour ces PME, l'accent devra surtout être mis sur la transformation du riz en tenant compte des critères du consommateur. Déjà, il faut préciser qu'il y a des travaux dans mon département pour élaborer une stratégie ZLECAF du Sénégal. Vous savez, le Sénégal exporte plus de 40% en Afrique, sur le continent africain et donc la zone de libre-échange est une grande opportunité pour notre pays. Mais il faudrait régler les problèmes tels que l'accès au financement mais également la mise à niveau de ces entreprises. Et d'ailleurs, j'ai à côté de moi également le bureau de mise à niveau et un ensemble d'agences comme la DPM qui accompagne vraiment les petites et moyennes entreprises et qui vont les aider à aller beaucoup plus de façon préparée à cette zone de libre-échange continentale africaine parce que nos PME seront confrontés à la concurrence avec des PME d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance que le Sénégal. Donc si le dispositif d'accompagnement n'est pas huilé, on pourrait ne pas véritablement tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est pourquoi l'État du Sénégal est en train d'accélérer les choses pour que non seulement le dispositif d'accompagnement technique soit bien huilé mais aussi le dispositif de financement soit en tout cas mis en place. Et c'est le sens vraiment de cette caravane. Pour Saint-Louis, ce qu'il faut retenir, c'est que la région a énormément de potentialités et comme l'a dit le ministre, ces potentialités n'ont besoin que d'une chose, un accompagnement en termes de financement. Comment faire pour que les entreprises qui sont dans la pêche, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la transformation, puissent bénéficier de financement bancaire, que ce soit les banques comme les institutions de microfinancement. Donc à Saint-Louis, ce que nous venons de faire, c'est faire connaître à la population le mécanisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en bénéficier en espérant qu'elles s'attèleront en relation avec les structures d'appui et d'encadrement pour faire de sorte qu'on puisse booster le financement des économies, le financement des entreprises, puisque malheureusement, moins de 10% des financements bancaires vont à la cible PME-PMI alors qu'elles constituent plus de 95% des entreprises. Donc en relation avec le ministère en charge du commerce et des PME, ce que nous allons faire, c'est expliciter à la région ce qu'il faut faire et laisser maintenant la chambre de commerce coordonner les actions pour que les banques et les institutions de microfinance puissent financer les entreprises. Pas de quoi de part. L'essentiel, c'est des dossiers bancables et ce dispositif-là, ce qu'ils cherchent, c'est de faire de sorte que ce ne sont pas les banques qui vont aller chercher le client, mais ce sont les structures d'appui et d'encadrement qui vont amener le client vers la banque. Parce que si le client va tout seul à la banque, on ne peut pas lui faire confiance. Donc les structures d'appui et d'encadrement vont tout faire pour que les banques aient confiance que c'est un risque maîtrisé. Et l'objectif de la Banque centrale, c'est par un refinancement à son taux de refinancement qui est aujourd'hui entre 2,5 et 4,5%. Faire de sorte qu'on puisse prêter au PME-PMI dont les risques ont été bien maîtrisés à moins de 10%. C'est l'objectif que nous recherchons. Et dans cette région, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dépend pas trop de la pluie. Le fleuve est là, la culture irriguée est là. Donc on peut bien maîtriser les aléas climatiques. Ce qui reste maintenant, c'est de maîtriser le risque sur la récolte. Et les banques ont commencé à travailler autour de ce qu'on appelle les récépissés d'entrepôts, autour de la tierce détention. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, actuellement, qui s'appelle maintenant Banque agricole, a démarré depuis 2 à 3 ans un système qui permet de financer les risiers, notamment en mettant en place un dispositif de tertes détention. C'est un dispositif qui pourra être élargi à l'ensemble des PME-PMI, puisque cette région, en tout cas parmi les régions du Sénégal, c'est Saint-Louis et Zéguincheur qui présentent énormément de potentialité, par lesquels les banques savent qu'il y aura une production, restent maintenant à garantir les conditions de remboursement.